. Antonia Alves a 88 ans, la peau burinée par le soleil et une couronne de plumes blanches et mauves autour de la tête. Elle n'a pas eu une vie facile mais jamais, comme il y a quelques jours, elle n'avait vu mourir un fleuve sous ses yeux. Depuis, l'eau qui coule à Naoxoa, village indigène de la tribu Pataxo, à 22 km du barrage, est brunâtre et dégage une forte odeur de poissons morts. C'est très triste, car la rivière c'est ce qui nous faisait vivre, où l'on se baignait, d'où l'on tirait de l'eau, on lavait le linge, on pêchait. Nous, les indigènes, vivons de la pêche, de la chasse, regrette Antonia d'une voix posée. Ça sent très mauvais et l'on sort de grands poissons morts, point. Désormais, nous voilà privés de cet aliment, explique Josélia Josie, une habitante de 46 ans, qui attend que sa fille et son petit-fils de trois mois reviennent de Belo Horizonte, la capitale régionale, où ils ont été évacués après la catastrophe. C'est l'heure du déjeuner à Naoxoa, qui signifie « esprit guerrier ». Antonia et son mari Gervais Sio, paisible ancien de 93 ans, attendent que leur fille termine de préparer le repas devant leur modeste cabane. Malgré cette apparente normalité, plus rien n'est comme avant dans ce village de 27 familles au cœur du minageré, depuis la catastrophe du 25 janvier. Ici, il n'y avait pas d'électricité, désormais, il n'y a plus de rivière. Pas de médecin non plus. Un docteur itinérant est venu examiner la quinzaine de personnes qui n'ont pas été évacuées, tandis que des volontaires apportent de l'eau et des produits de première nécessité dans cette localité au milieu de la forêt tropicale. Peuple qui résiste le gouvernement du minageré a prévenu que l'eau était contaminée et des ONG comme WWF estiment que les conséquences sur l'environnement se feront sentir durant des années. On nous a retiré une partie de notre réserve, on a tué une partie, d'entre nous, mais nous sommes un peuple qui résiste et nous n'allons pas partir d'ici. Nous allons continuer, même si le fleuve est mort. La nature dépend de nous, nous devons la préserver, affirme le cacique Ayopataxoaae, qui porte une imposante coiffe de plumes. Il vient de rencontrer à nouveau la faunée, l'organisme public chargé des questions indigènes, mais ne sait toujours pas quelles actions légales seront entreprises contre Val, le groupe mini-responsable du barrage qui a cédé. La seule chose qu'il sait, c'est que les Pataxo résisteront, comme ils le font depuis des siècles. Il y a un an et demi, ils ont décidé de retourner à leur mode de vie traditionnel et ont occupé cette terre. Il faut dire qu'ils ne pensent plus quitter désormais. Si l'impact sur l'environnement reste encore très difficile à évaluer, tout le monde a en tête la tragédie de Mariana en novembre 2015, à 120 km de là. Mariana reste à ce jour la pire catastrophe environnementale au Brésil. Le barrage avait laissé s'échapper 60 millions de M3 de bouts de déchets, près de cinq fois plus que celui de Brumadineau. L'écosystème n'a pas survécu. Je veux dire, non seulement à Val, mais aussi à ceux qui nous gouvernent, qu'ils punissent les coupables, ceux qui ont fait ça à notre nation indigène, aux agriculteurs et à ceux qui ont perdu des proches, lance le jeune cacique de 29 ans. Combien de morts supplémentaires faudra-t-il pour que la justice prenne des mesures ? Antonia n'avait pas vu autant de destruction depuis l'incendie qui avait emporté trois enfants dans son village à Bahia. En y repensant, ses yeux clairs se plissent. C'est très triste. Quand vont-ils nettoyer cette rivière ? Quand aura-t-elle de nouveau ses petits poissons, se lamente-t-elle ? Pour l'instant, pas de réponse. 2 février 2019 7 heures 52 minutes 47 secondes, São Joachim de Bickers, Brésil, AFP, symbole copyright 2019 AFP Sous-titrage ST' 501